Bon, on va dire qu'on est plus de 30, il est presque 30, alors on va pouvoir commencer. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre patience. Nous avons la chance de recevoir ce soir quatre députés de l'ANPES. Je voulais vous les présenter brièvement, même si, bien entendu, vous les connaissez déjà. Alors, Fathia Keloua Hachi est députée du Parti Socialiste, députée de Seine-Saint-Denis. Vous êtes professeur. Sophie Thalier-Pollian, vous êtes députée Génération, vous êtes aussi vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et vous êtes députée du Val-de-Marne. Jean-Claude Rau, vous faites aussi partie du groupe écologiste et vous êtes députée de Loire-Atlantique. Vous êtes également professeur. Oui, oui. C'était parfait. C'est Jean-Claude Rau. Et enfin, Hendrik Davie, vous êtes députée des Bouches-du-Rhône, LFI et chercheur en écologie. Et vous avez récemment déposé une proposition de loi cadre sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc une loi qui est très globale, qui inclut à peu près l'intégralité du programme de la NUPES sur l'enseignement supérieur et la recherche. Vous aurez l'opportunité de repartir avec un exemplaire de cette proposition de loi pour garder un souvenir. C'est gratuit et c'est le programme du prochain gouvernement. Alors ne le perdez pas. Je vais laisser la parole à Hendrik qui va vous présenter cette proposition de loi. Puis chaque député prendra ensuite la parole. Après ça, nous aurons un temps d'échange et de débat pendant lequel les organisations étudiantes et vous-même en tant qu'étudiant ou chercheur ou doctorant, où vous aurez l'opportunité de partager votre expérience et vos questions et débattre avec les députés. Merci beaucoup. Alors bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord remercier Lisandrou pour avoir organisé ce débat à Sciences Po et tous les collègues et tous ses copains étudiants qui ont organisé ça. C'est quand même un peu un challenge d'organiser un débat sur l'enseignement supérieur en plein mouvement sur les retraites. Mais comme on avait déposé la proposition de loi récemment, il fallait bien lancer un peu un stand d'initiative autour de ça. Et donc on s'est dit qu'il fallait le faire. Et donc merci à toi de l'avoir organisé. Puis merci à mes collègues de la NUPES de cette rendue disponible pour ce débat. Alors d'abord, pourquoi on voulait parler de la recherche et de l'université aujourd'hui ? D'abord parce qu'on est dans un moment un peu particulier de notre histoire. Et moi, je parle de points de basculement. Alors je viens de l'écologie scientifique et les points de basculement, notamment pour parler du changement climatique, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, sur lequel on a aussi théorisé. C'est des moments où les choses peuvent basculer d'un élément stable d'un système à un autre moment stable d'un autre système. Et on est dans un moment de basculement de nos sociétés. Et ce qui est assez intéressant avec la mobilisation sur les retraites, c'est que ça nous donne à voir finalement les différents projets de société qu'on a en face l'un des autres. Donc le premier projet de société, et je pense qu'il est en perte de souffle, c'est travailler plus pour gagner plus, soi-disant, parce que vous avez bien compris qu'en réalité, vous gagnez moins, pour consommer plus et pour polluer plus. Moi, je le résume comme ça. Et le projet de société qu'il va falloir que vous, parce que c'est votre génération aussi qui va devoir le mettre en œuvre, c'est à mon avis un projet de société différent, dans lequel le partage du temps de travail et le partage des richesses sont au cœur du projet. Et par rapport à ça, le partage du savoir est essentiel. Est essentiel pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'on va avoir besoin, et on pourra en reparler dans la discussion, avec la crise écologique et la crise sociale, on va absolument avoir besoin de plein de savoirs scientifiques, parce qu'on ne sortira pas de cette crise écologique, notamment, sans plus de savoirs scientifiques. Et ce n'est pas que des sciences dures, de la physique, de la biologie, pour organiser la bioculture, la création écologique, mais c'est aussi des sciences humaines, pour accompagner tout ça. Et puis aussi, parce qu'on ne sortira pas de cette crise, qui est aussi une crise démocratique, sans plus de démocratie. Et je suis persuadé que le savoir, et le savoir qu'on enseigne à l'université, c'est un savoir critique, et c'est un savoir absolument nécessaire à l'exercice de la démocratie dans nos sociétés. Pendant la campagne présidentielle, on avait écrit une tribune là-dessus, sur l'université ouverte, l'université refondée, comme pilier d'une sixième république. Et moi, je pense que c'est extrêmement important. Alors, maintenant, je vais vous décrire un peu notre projet. Donc, on a fait une proposition de loi sur l'université et la recherche. Et j'ai souhaité, et je suis très heureux qu'on soit là et qu'on donne à voir toutes nos diversités. On excuse d'ailleurs les collègues, notamment Elsa Faucillon, qui pouvaient être là, qui ne voulaient pas être là, mais qui auraient bien voulu être là, du groupe GDR. J'ai souhaité que cette proposition de loi soit une proposition de loi NUPES, parce que nous avons besoin aujourd'hui, y compris pendant le moment où on est du mouvement des retraites, on a absolument besoin aujourd'hui de présenter, de donner à voir à la population, qu'est-ce que pourrait être un programme alternatif et qu'est-ce que pourrait être un gouvernement qui met en œuvre vraiment une politique différente. Et donc, on fait le pari que le savoir scientifique et la production de ce savoir et le partage de ce savoir, ce qui sont les deux objectifs, en fait, du service public d'enseignement supérieur et de recherche, sont au cœur de ce projet alternatif. Je vous l'ai expliqué pourquoi. Or, faisons un point où on en est. Le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche a été malmené, comme tous les autres services publics, depuis au moins une vingtaine d'années, à cause de l'application de l'agenda néolibéral, qui a été pensé chez les Chicago Boys. Vous êtes à Sciences Po, je pense que les uns et les autres, vous connaissez ça. Mais qui a été mise en œuvre, donc, par les gouvernements, d'abord de Pinochet, j'aime bien le rappeler, et ensuite de Tchatcher, et ensuite de Reagan. Et en France, petit à petit, ça a été aussi mis en place. Dans l'enseignement supérieur et de la recherche, à quoi ça a conduit ? D'abord, au niveau de l'université, par une sélection grandissante. C'est-à-dire qu'avant, en tout cas, quand moi, j'étais étudiant, quand on avait un baccalauréat, on était quasiment assuré de pouvoir rentrer en licence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous donne les chiffres de 2022, parce que j'étais aussi rapporteur pour la commission éducation pour le plan de loi de finances, et vous trouverez aussi le rapport là. En 2022, on a près de 125 000 étudiants qui n'ont pas eu de proposition suite au parcours sup de 2022-2023. Et 300 000 qui ont eu, certains ont eu une proposition, mais finalement n'ont pas eu une proposition qui leur allait, donc du coup, se sont retirés du dispositif parcours sup. Donc ça fait 300 000 personnes, quand même, qui... C'est énorme, 300 000 étudiants. C'est beaucoup. Alors quand vous regardez ça, le gouvernement communique sur les pourcentages. J'aime bien les pourcentages, mais quand on redonne les chiffres, 300 000 étudiants qui restent sur le carreau, c'est beaucoup et beaucoup trop. Et puis en plus, on a une paupérisation des étudiants. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vécu les uns et les autres. On l'a vécu avec le Covid. Et cette paupérisation, maintenant, on a des étudiants qui vivent en tente, qui vivent dans leur voiture. Enfin, on a des témoignages qui sont effarants. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave. Deuxième aspect, c'est la précarisation de la recherche. Et le fait que la recherche a été cassée avec une recherche en mode projet, où les chercheurs, je vous le fais très vite, mais on est finalement des chercheurs d'argent et on ne recherche plus réellement, on ne met plus réellement en œuvre notre programme de recherche. Et ça, c'est accompagné, évidemment, d'une précarité grandissante et d'une perte de sens et une perte aussi de valeur de nos salaires. Tout ça est lié. Mais les collègues, et on pourra en reparler, en gros, vous embauchez au CNRS à 36 ans, à 1 800 euros net. Ça ne donne pas vraiment envie, en réalité, de faire une carrière dans la recherche. Alors, on a donc construit cette loi 4 que vous avez là. Vous pouvez essayer, enfin, vous pouvez en récupérer des livres. Je pense qu'on en a assez puisqu'on n'est pas très nombreux. Donc, on a une loi 4 pour répondre à ces enjeux qui est basée sur trois principes. Le premier principe, c'est le droit à la poursuite des études. Le deuxième principe, c'est de gouverner par les besoins. Et le troisième principe, c'est la liberté académique. Et cette proposition de loi 4 se résume en six chapitres et 16 articles. Donc, c'est assez complet, comme l'a dit Lisandreau, avec l'idée d'avoir, d'embrasser l'ensemble, en fait, du sujet pour essayer de proposer vraiment une politique alternative. Alors, commençons par le droit à la poursuite des études. Évidemment, le premier article, c'est la suppression de parcours sup. Mais la suppression de parcours sup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir, finalement, à ce qui existait avant la loi ORE et avec quelque chose qui était inscrit dans la loi, qui était que chaque étudiant en licence, chaque étudiant qui a son baccalauréat peut trouver une place en licence. Et pareil, suppression aussi de trouvement master, parce que chaque étudiant qui a une licence et qui est qualifié, c'est-à-dire qu'il a bien une licence et qu'il a les qualifications liées à une discipline, a le droit de trouver un master dans cette discipline. Voilà. Ça, c'est les deux points centraux. Et on a une autre proposition qui est assez importante, qui est le fait qu'on veut que l'université soit gratuite. Ce n'est pas quelque chose qui coûte énormément d'argent, puisque les frais d'inscription ne couvrent pas grand-chose finalement de votre scolarité. Mais on veut que les frais d'inscription soient gratuites et ça, c'est symbolique. Bon, c'est bien beau de réouvrir le droit à la poursuite des études. Ça, c'est le réouvrir de manière un peu formelle. C'est encore mieux que si les étudiants ont les moyens de faire des études. Donc, on propose l'allocation d'autonomie. Donc, c'est les 1 100 euros. Alors, dans la loi, vous verrez, c'est en fait 60 % du revenu médian. Donc, une allocation d'autonomie pour tous les étudiants qui sont détachés du foyer fiscal de leurs parents. Donc, la gratuité, tendre vers la gratuité des repas du Crous et puis construire massivement des logements étudiants. Et donc, là, ça donne aux étudiants à la fois les moyens de se loger, les moyens de se nourrir et donc de vivre dignement pendant qu'ils font leurs études. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est pour ça que moi, je pense que focaliser que sur Parcoursup est une erreur, on n'a pas résolu tous les problèmes. Parce que si on ouvre la possibilité à la poursuite des études, encore faut-il qu'il y ait des enseignants en face et que les cours qui sont donnés à l'université ou dans les écoles soient de qualité. Et pour ça, on a besoin de remettre finalement les besoins en avant et les besoins notamment de production et de partage du savoir. Et donc, pour ça, il faut absolument que les salariés de l'enseignement supérieur et de la recherche retrouvent du sens dans leur métier. Donc, une des mesures, c'est la titularisation de tous les précaires qui sont embauchés actuellement et qui, au bout d'un certain nombre d'années, sont obligés d'arrêter la recherche. Moi, je prends un nombre de post-docs que j'ai vus passer qui, au bout d'un moment de précarité, sont obligés d'arrêter. Je prends juste un exemple d'un collègue qui, à 36 ans, est obligé d'arrêter alors qu'il travaille sur les feux de forêt et qu'il n'y a qu'une dizaine de chercheurs qui travaillent en France sur les incendies de forêt et il va être obligé d'arrêter parce que post-doc après post-doc, papier d'annéture après papier d'annéture, eh bien, ils ne trouvent pas de poste. Ça, c'est inadmissible. Donc, il faut titulariser tous les contractuels qui font un travail extraordinaire. Ensuite, il faut, évidemment, aller dans un plan d'emploi et recruter massivement. Donc, on a quantifié ça à 30 000 emplois. En gros, 30 000 emplois d'enseignants et de chercheurs d'ici 5 ans. C'est ce qu'on a quantifié pour retrouver un taux d'encadrement à peu près correct et si on veut absorber l'augmentation de la population étudiante. Il faut aussi supprimer, en fait, tout ce qui est... Enfin, il faut augmenter surtout les salaires de 10 %. Et ça permettrait, en fait, déjà, de redonner un minimum de sens à l'ensemble des chercheurs. Et le dernier élément, c'est qu'ils recouvrent leur liberté académique. Parce que ce qui s'est passé avec l'Agence nationale de la recherche et la recherche en mode projet, c'est que finalement, je vous l'ai dit, on passe notre temps à chercher de l'argent pour répondre à des injonctions d'ailleurs qu'on ne comprend pas toujours. C'est-à-dire qu'un coup, il faut aller dans un sens, un coup, il faut aller dans l'autre. Et depuis que je suis député, on fait beaucoup d'auditions. Moi, je siège au sein de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Et dans la plupart des auditions, alors sur le chlordécone, sur les logements, on a des professionnels qui nous disent, en fait, la recherche, elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Parce que finalement, globalement, on mène des recherches sur... Il n'y a pas d'argent, par exemple, sur le chlordécone. Il a fallu qu'il y ait un appel d'offre à NR. Or, il y a des chercheurs. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de moyens pour travailler. Et donc, ce qu'on demande, c'est des crédits récurrents. Et ça, c'est de recouvrer la liberté académique avec des crédits récurrents, la suppression de l'Agence nationale de la recherche. Et puis, la liberté académique, c'est aussi sortir de cette évaluation de tout contre tout, de la compétition complètement folle. Les universités sont en compétition, les labos sont en compétition, au sein des labos, les techniciens sont en compétition. Et toute cette compétition est organisée idéologiquement par quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, qui est l'HERS, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche scientifique. Et nous proposons de se supprimer ça. Et finalement, le dernier article, c'est de dire, pour aller jusqu'au bout de la liberté académique, il faut qu'on retrouve quelque chose qui, à mon avis, qui est évident, c'est le pouvoir de publier dans les revues qu'on souhaite. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. on a des maisons d'édition privées qui font des fortunes, c'est 30% de marge. Et ça, c'est inadmissible. Donc, on propose un service public de l'édition. Donc, je vais finir pour conclure parce que je suis déjà un peu long. Vous voyez, c'est une proposition loi cadre qui est assez ambitieuse. Je suis prêt à mettre en débat chacun des articles avec vous pour voir qu'est-ce qui y va, qu'est-ce qui ne va pas. Évidemment, il y a des angles morts. Un des angles morts, c'est notamment la séparation entre les grandes écoles et l'université. On n'a pas souhaité attaquer frontalement cette question-là, mais c'est une question qui mériterait qu'on en débatte, surtout ici. Autre angle mort, la question de l'orientation. Je travaille actuellement sur une autre mission d'évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur où on discute beaucoup de l'orientation et de ce qui se passe au lycée au niveau de l'orientation. Autre angle mort, la question de la démocratie universitaire. Pour l'instant, on n'a pas attaqué frontalement cette question, mais ça mériterait aussi qu'on en débatte comment on retrouve une vraie démocratie universitaire où c'est les salariés, les étudiants et les personnels qui réellement décident des orientations de recherche. Et comme toute la recherche n'est pas de la recherche fondamentale, un autre angle mort qu'on souhaiterait travailler ensuite, c'est la question de la recherche finalisée, notamment dans le cadre de la bifurcation écologique, parce qu'on aura bien besoin quand même d'orienter un certain nombre de recherches finalisées pour assurer la transition écologique. Voilà, j'ai brossé un tableau d'ensemble, à la fois des difficultés qu'on a actuellement dans l'enseignement supérieur et la recherche, pourquoi la recherche est malade, et moi je pense qu'elle est malade du néolibéralisme et de ce cours du néolibéralisme actuel, et pour quels sont les quelques remèdes que nous proposons dans cette loi cadre, et j'espère qu'ils donnent un peu envie. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Est-ce que celui-là fonctionne ? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis à Seine-Saint-Denis, prof de lettres pendant 28 ans, Parcours atypique, j'ai enseigné en collège, j'ai enseigné en lycée, j'ai enseigné à la fac, j'ai enseigné aux enseignants, et aujourd'hui j'aimerais vous parler, alors, l'avenir de l'enseignement supérieur, on va dire qu'en gros il y a trois axes dans l'enseignement supérieur, il y a la formation, il y a la recherche, puis il y a la vie étudiante. Alors moi je me suis intéressée dès le mois de juin à la vie étudiante. Très rapidement, bon après je connais les étudiants puisque j'ai enseigné en STAPS, en sciences de l'éducation, et puis on va dire que c'est des étudiants en plus de mon territoire, parce que c'était à l'UPEC. Très vite, je me suis intéressée au sujet, et j'ai commencé à mener des auditions, notamment sur le logement étudiant, sur la précarité alimentaire, sur la précarité menstruelle, sur la santé mentale, et c'était très dur, c'est difficile, ce sont des sujets délicats, surtout après le Covid, et on va dire que je me suis orientée sur ce qu'il y a de plus urgent, le plus urgent dans la vie, c'est de se nourrir, parce que sinon, rapidement on meurt. Et se nourrir, ce n'est pas si évident que ça, parce que quand on regarde nos étudiants, ils ne se nourrissent pas, ils se nourrissent mal, ils se nourrissent peu. On a quand même des... 43% de nos étudiants qui ne mangent pas à leur faim, qui disent avoir sauté un repas faute d'argent, et en France, c'est absolument inadmissible. Alors, oui, le gouvernement a proposé un repas à 1 euro pour les boursiers et les précaires, et l'a pérennisé, enfin, pas dans la loi, mais puisqu'aujourd'hui, il existe encore, sauf que, sauf que, quand on regarde les fils dans les chaînes alimentaires, les longues files d'attente dans les aides alimentaires, et ce ne sont que des étudiants, on se dit, il y a un problème. Et la réalité de ce problème, j'ai mené de très nombreuses auditions auprès de la... de tous les partenaires possibles, les CRUS, l'enseignement supérieur, les universités, et on se rend compte, en réalité, que, les étudiants précaires n'ont pas accès à ce repas à 1 euro. Seulement, entre 2 et 5 % des étudiants précaires arrivent à accéder à ce repas à 1 euro. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est tout simple, parce qu'on demande d'aller sur le site du CRUS, or, vous le savez, tous et toutes, ici, c'est une jungle, c'est très compliqué, et en plus, deuxième obstacle, on demande à prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Y a-t-il des assistantes sociales dans l'enseignement supérieur ? Non. Il y a une assistante pour 12 500 étudiants. Donc, aujourd'hui, les étudiants qui mangent des repas à 1 euro sont des boursiers et que des boursiers. Parlons du système de bourse. Il est complètement désuet, il n'est plus du tout à la hauteur. Neuf échelons, un système de bourse avec un zéro bis à 100 euros, autour de 100 euros par mois. des étudiants qui dépendent encore du foyer fiscal des parents, et moi, j'y tiens vraiment parce que les auditions que j'ai menées, ce sont beaucoup, beaucoup de syndicats d'étudiants qui me disent qu'il faut défamiliariser. Les étudiants n'ont pas à être dans le foyer fiscal des parents. Ou sinon, il faut dire que ces étudiants sont assistés à vivre jusqu'à 28 ans, alors, dans ce cas. Moi, pour moi, un jeune, j'ai deux enfants étudiants à 18 ans, ils doivent avoir leur propre foyer fiscal. Et ensuite, justement, l'État doit aider à la hauteur. Je parlerai de ma proposition de loi, bien sûr, du repas à 1 euro, mais avant de parler de cette proposition de loi, moi, je suis vice-présidente du groupe d'amitié avec la Finlande. Pourquoi j'ai choisi la Finlande ? Parce qu'en Finlande, les étudiants ont une allocation autonome, une allocation autonomie de 800 euros par mois, sans aucune condition. Ils ont leur propre foyer fiscal, et c'est la condition sine qua non pour avoir ces 800 euros. Donc, à 18 ans, ils ont leur propre foyer fiscal et tous les étudiants, alors, il n'y a pas de condition, aucune condition, ni de, vous pouvez travailler en même temps, vous pouvez ne pas travailler en même temps. Tous les étudiants, tous les jeunes ont 800 euros par mois. La réalité, que se passe-t-il ? Les étudiants arrêtent de travailler parce que souvent, très souvent, on ne travaille pas par plaisir. On ne travaille pas pour se former dans son futur métier quand on est en licence de lettres. Non. On travaille chez Decathlon, chez Quick, et puis, quelques heures par semaine, et on se fait quelques dizaines d'euros, et ça aide pour la fin du mois. Et c'est tout. Et par contre, ça freine beaucoup les études. Vous le savez, je pense que vous avez vu quand même les sondages qui sont parus. 30 % des étudiants qui travaillent ont plus de mal, redoublent leurs années. C'est quand même un petit peu symptomatique. Un étudiant et fait son travail pour... En tout cas, c'est mon opinion et c'est, je pense, l'opinion de la NUPES. Un étudiant, son travail, c'est d'aller à l'école. C'est de faire des études avant tout. J'aimerais rapidement vous présenter quand même ma proposition de loi que j'ai discutée en décembre en commission et en février dans l'hémicycle. Alors, pourquoi j'ai déposé cette proposition de loi ? Parce que quand il y a... Au moment du Covid, le gouvernement avait décidé de donner des repas 1 euro à tous. Et là, on avait systématiquement beaucoup, beaucoup d'étudiants dans les CRUS. C'est-à-dire que les étudiants n'étaient plus à l'école parce que souvent les facs étaient fermées mais allaient manger aux CRUS. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que les étudiants ont faim. Or, Mme Retailleau, je suis allée la voir plusieurs fois en lui montrant quand même statistiquement que les étudiants avaient faim, qu'ils allaient aux aides alimentaires, qu'ils vont maintenant même au Resto du Coeur avec des chiffres puisque là, vous avez vu les derniers chiffres. Je ne sais plus, je crois que c'est 115 000 nouveaux, 160 000 nouveaux bénéficiaires des Restos du Coeur et dans les 160 000, il y a presque la moitié de jeunes de moins de 25 ans. Donc, c'est quand même édifiant. Et puis, elle me dit, non, ce n'est pas équitable, ce n'est pas la justice sociale que de donner à manger à 1 euro à un enfant de riche. Sauf que nous, dans nos facs, il n'y a pas d'enfant de riche. Peut-être dans les écoles, dans les grandes écoles, oui, mais à l'université en France, les enfants de riche n'y vont plus, n'y vont pas, on ne va pas se mentir. Donc, globalement, c'est parce qu'elle ne veut pas donner à manger à 1 euro pour les riches qu'il n'y aurait pas de proposition de loi. Alors, ça a été une rue de bataille, vous le savez, on a perdu à une voix, je pense que vous avez vu un petit peu, mais moi, j'ai gagné, j'ai tout gagné. Pourquoi ? Parce que j'ai défendu l'universalité, j'ai défendu un esprit, une culture, une philosophie de vie que je pense les jeunes doivent avoir aujourd'hui en masse, c'est-à-dire la solidarité, l'universalité. Quand on propose à 1 euro, ça ne veut pas dire que tout à coup, tous les gamins de riches vont descendre de chez eux, vont sortir de leur Mercedes et vont aller manger un sandwich Sodebo au Cruz. Non, mais écoutez, parce que Mme Retailleau le pensait. Les propositions qui ont été faites maintenant historiquement par les socialistes depuis, on va dire, un mandat, moi, j'ai beaucoup repris le travail de Boris Vallot sur l'allocation d'autonomie jeunesse. Boris Vallot, il s'est pris quand même, il s'est pris un refus clinquant. C'est pour vous dire qu'il y a trois ans juste avant le Covid, la France n'était pas prête à l'allocation d'autonomie jeunesse. À l'Assemblée, ça a été retoqué lamentablement. Aujourd'hui, on fait une proposition d'un repas à 1 euro, c'est retoqué à une voix. Demain, je pense que la société sera prête. C'est pour ça que vous, la jeunesse française, vous devez vous battre pour changer les mentalités. changer les mentalités, c'est surtout changer l'état d'esprit de on a un bien commun, c'est l'université, c'est le CRUS et on doit le partager, ce bien commun, le partager avec tous. Il est inadmissible, inconcevable qu'un jeune, parce qu'il est étudiant étranger et donc qu'il n'est pas boursier, ne puisse pas manger à sa faim, alors qu'aujourd'hui, vous le savez, depuis le Covid, depuis la crise sanitaire, il n'y a plus beaucoup de travail, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'être embauchées dans les boîtes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fermé, beaucoup de sociétés ont fermé, tous les petits restaurants parisiens par exemple, quand vous voyez les fonds de commerce à vendre partout dans Paris, c'est que beaucoup de sociétés ont fermé. Donc les petits boulots, il n'y en a plus tant que ça. Ces jeunes venus d'un pays étranger arrivent en France, on les accueille mal. Alors, vous allez dire, ils ne sont pas français, mais le problème, c'est l'image que l'on donne, l'image que l'on donne de notre université. C'est une honte. C'est une honte. Notre université, elle doit être accueillante. Elle doit être accueillante pour que ces jeunes deviennent nos futurs chercheurs et restent en France faire des travaux de recherche. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous le savez très bien, il y a des fuites, des départs même des Français à l'étranger parce que l'université est notre point noir aujourd'hui. cette proposition, en fait, donc Boris Vallot avait proposé un RSA jeune. Nous, nous avions proposé, moi, j'ai proposé récemment le rétablissement du ticket à 1 euro, du repas à 1 euro. Alors, repas à 1 euro, pas seulement, parce qu'on m'a reproché, on m'a dit, oui, mais il n'y a pas beaucoup de restaurants universitaires. Moi, je parlais de toutes les cafétérias, lieux de vente, crousses. Donc là, ça devient quand même plus large. Et puis, pour finir, mes prochains combats, ce sera l'investissement dans le bâti. parce que là, je suis désolée, je suis allée faire un tour, un petit tour à la pacaterie à Saclay. J'ai fait des cauchemars. Mais vraiment, vraiment, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Bon, on ne va pas décrire l'état du bâti, mais je vais vous décrire quand même qui y habite. Qui y habite à la pacaterie ? Les étudiants étrangers, les étudiantes ukrainiennes, les étudiants qui viennent d'Afrique. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a un racisme notoire, ce n'est pas ça. C'est parce qu'eux ne refusent pas. Eux, quand ils ont fait 3000 kilomètres pour arriver à Paris, qu'on leur dit c'est ici que tu vas loger, ils le prennent parce que c'est ça ou rien. Un étudiant qui vient de aller quand ou de où vous voulez en France, si ça ne lui plaît pas ce logement à la pacaterie, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez papa-maman ou papa-maman va lui louer un petit Airbnb en attendant de trouver mieux. logement insalubre, indigne, inhumain, beaucoup plus indigne qu'une prison. J'ai visité des prisons, ce n'est pas dans cet état. Des rats, des cafards, de la moisissure, le bâtiment est... Alors moi, j'ai demandé la fermeture, j'ai eu les foudres du Crous, de la présidente du Crous, peu importe, j'ai quand même demandé la fermeture parce qu'un député de la nation ne peut pas accepter que des jeunes vivent dans un état, dans un lieu aussi insalubre. c'est absolument impossible. Et puis, pour finir, pour finir, j'aimerais vous parler aussi de ma grande... mon rêve. Mon rêve, c'est que on considère les étudiants aujourd'hui en France comme des êtres humains et pas comme des enfants, fils d'eux, parents à vie. Aujourd'hui, mon rêve, c'est qu'un étudiant n'ait pas une influence sur son milieu social, puisse faire ses études sereinement, sans penser à sa cité, aux parents derrière qui souffrent, qui vivent mal, sans... Voilà. Aujourd'hui, on en est encore à vivre dans une société où l'enfant est, j'allais dire, pas autonome avant un certain âge. Il n'y a aucune autonomie puisqu'il n'y a pas d'autonomie financière, puisque vous dépendez du foyer fiscal de vos parents. Ce n'est pas un rêve fou, juste qu'un jeune à 18 ans puisse vivre sa vie de façon totalement autonome par rapport à ses parents. Vous savez très bien, je pense que vous le savez, il y a des parents toxiques. Il y a des parents qui gardent la part fiscale de leurs enfants aussi parce que ça leur fait payer moins d'impôts. Et il y en a beaucoup, surtout les parents plutôt aisés. Plus on est aisé, plus on a une importance, c'est de garder son enfant dans le foyer fiscal. Voilà. Ben oui, oui. Donc moi, j'aimerais une société avec une justice. Et la première justice, c'est que tous les jeunes puissent être parfaitement autonomes. qui sont en train d'avoir le bon sens. Applaudissements Bonsoir à vous et tous et merci d'être venus nous écouter ce soir. Je vais essayer de ne plus bouger, je crois que c'est parce que je marchais sur le câble. Il ne faut pas me bouger les pépitres non plus. J'essaie de ne plus faire le moindre mouvement et tout devrait bien se passer. Pour me représenter un peu plus amplement, on a dit tout à l'heure que j'étais professeur. Ça a été le cas puisque j'étais par choix professeur de lycée professionnel en enseignement général pendant une bonne vingtaine d'années après avoir été formateur en formation continue, donc plutôt formateur d'adulte au début de ce que je pourrais appeler maintenant ma carrière. Et donc j'étais en parallèle également avant de partir dans cette aventure des législatives, maire de ma commune, donc une commune de 4000 habitants en Loire-Atlantique et puis donc député depuis le mois de juin dernier. Je me demandais comment commencer cette intervention et j'avais envie de vous parler un petit peu de partir de notre actualité parlementaire. Nous avons pas mal travaillé, notamment en commission, sur la question des JOP, des Jeux olympiques récemment. Et il y a un terme qui est souvent revenu dans le cadre, ce qu'on entend vraiment beaucoup, beaucoup, c'est l'héritage. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux Jeux olympiques ? L'héritage, c'est tout ce qui restera après, après les Jeux, après 2024. Donc c'est le sport pour tous, c'est l'inclusion, ce sont tous les équipements qui serviront, soit au plus grand nombre ou alors qui se transformeront au bénéfice de logements, d'habitats ou bien de bureaux. Et donc, vous comprendrez à la fin pourquoi je commence par ce terme d'héritage. Mais en réalité, si on fait le bilan des deux, trois dernières semaines et puis si j'anticipe un petit peu sur la semaine prochaine, nous avons eu donc l'étude de la réforme des retraites, 15 jours, comme vous le savez, sans les week-ends, contrairement à nos collègues sénateurs. En ce moment, nous sommes en plein dans le projet de loi d'accélération de construction de centrales nucléaires, trois jours. La semaine prochaine, nous parlerons justement du projet de loi sur les Jeux olympiques et paralympiques. On va surtout parler de sécurité pour être clair, notamment de vidéosurveillance assistée par algorithme. C'est une vie formidable. Donc, trois jours. Donc, le vrai héritage, en fait, en tout cas celui que propose le gouvernement, c'est de travailler toujours plus longtemps. C'est de tout miser sur une technologie tout sauf anodine. On ne va pas refaire le débat sur le nucléaire ce soir, mais il pourrait être intéressant d'en discuter. Et puis, c'est aussi pour le dernier point de vivre dans une société où on sera en permanence sous surveillance, sous une surveillance de machines et de technologies parfois étrangères. Donc, cette longue introduction pour dire que moi, j'ai l'impression que la jeunesse mérite mieux parce que l'héritage, ça devrait être l'émancipation, le savoir. Effectivement, Henrik l'a rappelé, le libre arbitre et la jeunesse devraient mériter toute notre attention par rapport à son éducation, par rapport à sa santé, à ses conditions d'emploi et puis d'une manière plus générale par rapport à son avenir. Mais finalement, aujourd'hui, force est de constater que nous partons de très loin, puisqu'on peut commencer par parler de l'état d'élabrement de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conduit à l'effritement de la réussite des étudiants. Et il est clair qu'aujourd'hui, c'est tout le modèle de l'ESR qu'il faut revoir et que nous avons besoin d'un véritable plan Marshall de l'université. Et c'est ce que propose Henrik avec cette proposition de loi. Et c'est un choix éminemment politique, évidemment, mais ce choix-là, comme tout ce qui concerne la jeunesse, ne semble pas la priorité de notre gouvernement. L'état de l'ESR est catastrophique et ça se répercute directement sur les étudiantes et sur les étudiants parce que finalement, les moyens nécessaires ne sont jamais sur la table. Et puis, vous le savez aussi bien que moi, toutes les réformes successives ont échoué et amélioré significativement le taux de réussite, notamment en première année, puisqu'on sait qu'il y a, mais je pense sur la question de la réussite, Sophie va y revenir tout à l'heure, il y a à peine plus de la moitié des nouveaux entrants qui entament leur seconde année là où ils sont entrés l'année d'avant. Alors, il y a plusieurs causes à ça sur lesquelles on pourrait revenir, comme la sélection à l'université. Il y a deux autres raisons, évidemment, qui freinent la réussite. La première, c'est la précarité étudiante et on appelle ça la précarité ou les précarités publiquement, mais on devrait parler de la pauvreté puisque un pauvre sur deux fait partie des jeunes. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure avec Fatiha, le salariat étudiant, puisque là encore, ce sont 40 à 50 % des étudiants, qui sont contraints de travailler non seulement pour financer leurs études, mais aussi pour se nourrir. Et encore une fois, le gouvernement voit ça d'un très bon oeil puisqu'on a même entendu en commission parler de bénévolat obligatoire. C'était dans le cadre de la proposition de loi de Fatiha, ce qui est quand même un comble, mais toujours au nom de cette fameuse valeur travail, puisque vous savez que le monde est divisé en deux catégories, selon les macronistes, il y a eux, ceux qui savent ce que c'est que le travail et qu'ils l'aiment, et puis il y a nous qui sommes des profiteurs et qui, voilà, passons notre ton à des paresseux et qui prenons l'assistanat. Voilà. Et puis donc, l'autre raison, c'est aussi le faible taux d'encadrement parce que dans ces années charnières, il faut parfois, quand ça ne fonctionne pas, accompagner l'orientation d'abord, mais surtout la réorientation et ça ne devrait pas être le parcours du combattant que de se réorienter et une fois qu'on s'est trompé, les études, c'est aussi fait pour ça, essayer et rebondir. Donc, comment réussir ces études dans des conditions précaires ? Donc, Fatiha a très bien exposé les conditions de vie étudiantes, l'urgence alimentaire, les questions liées à la santé mentale. Comment gérer ces études lorsqu'on est constamment inquiet de l'avenir, constamment obligé de gérer l'urgence du quotidien ? Donc, sans avoir besoin de noir sur le tableau, on l'avait évoqué un petit peu juste avant, on peut aussi parler d'une autre urgence absolue, l'accès au logement pour les jeunes, puisque un étudiant sur trois fait face à des conditions de logement précaires et parfois dramatiques. Donc, on pouvait penser que le gouvernement avait pris la mesure de cette crise du logement après les déclarations du candidat Macron en 2017 et puis d'un rapport parlementaire qui date de 2021. Et lorsqu'on sait que 60% du budget d'un étudiant est consacré au logement et au vu de l'augmentation du prix des loyers, du coût de la vie en général, il semble de plus en plus difficile de s'en sortir. Donc, le CRUS ne possède qu'un parc de 175 000 logements, ce qui correspond à seulement 7% de l'ensemble des étudiants en France et 14 villes regroupent à elles seules la moitié des étudiants et des étudiantes. Forcément, la tension est très très forte et ce parc public n'est pas en mesure, n'est pas en capacité d'accueillir évidemment les 3 millions d'étudiants, mais même pas 10% puisqu'on arriverait à 300 000. Et en plus de cela, le parc est lui-même précaire. Je ne vais pas revenir. Je pense que Fatia l'a illustré de manière très saisissante. Donc, nous proposons dans l'article 5 de cette proposition de loi en demandant qu'une convention soit passée tous les 5 ans entre l'État et le CRUS et que le nombre de places dans les résidences universitaires soit au moins égal au nombre moyen de boursiers inscrits dans une université. Pourtant, l'accès à un logement autonome et décent fait partie des étapes significatives dans l'insertion sociale des jeunes. Les difficultés de logement fragilisent évidemment leur parcours vers l'autonomie et l'indépendance. Donc, l'autonomie est un autre point sur lequel je tenais à dire un mot. C'est un objectif, mais l'autonomie ne se décrète pas toujours et sans accompagnement, l'autre voie est possible et l'exclusion. Donc, les étudiantes, les étudiants ont évidemment un fort besoin d'accompagnement dans cette période charnière avec des besoins, je l'ai dit juste avant, d'orientation et de réorientation. Un accompagnement qui doit aussi se faire sur les questions administratives, quotidiennes, personnelles, mais un jeune sur deux aujourd'hui serait en situation de non-recours dans différents domaines, que ce soit l'insertion, le logement, le santé. Et il est vrai que plus il y a de filtres, plus il y a de conditions, plus on sait que le risque, c'est que les démarches n'aboutissent pas. On pourrait aussi parler de l'accès aux soins. 40% des étudiants et des étudiantes ont renoncé à des soins et ce n'est pas de gaieté de cœur. Et lorsqu'on dit renoncer, c'est qu'il y avait un réel besoin derrière. Encore une fois, c'est une histoire de moyens. Et puis, c'est la double punition pour les étudiantes, si on doit parler aussi des questions de précarité menstruelle et d'hendométriose. Donc, pour arriver à résoudre ces questions, ces questions de précarité, de pauvreté, il nous faut aller vers un système qui soit le plus universel possible, le plus automatique possible. Alors, je vais en profiter pour faire un petit peu de publicité pour une autre proposition de loi, celle qui sera inscrite dans la niche écologiste au début du mois d'avril et que nous portons. Sophie Taillé-Pollian en sera la rapporteure. Donc, pour faire très, très court, il s'agit de permettre l'accès au RSA à tous les jeunes dès l'âge de 18 ans, qu'il n'y ait pas des citoyens de seconde zone, et puis de multiplier par quatre le budget dédié aux bourses étudiantes en ajoutant cinq échelons au système actuel. Alors, nous ne sommes pas les premiers, évidemment. Il y a eu avant nous, effectivement, Boris Vallaud, François Ruffin et d'autres. Nous ne serons malheureusement pas les derniers, mais je pense qu'effectivement, il faut insister sur ces thématiques, que ce soit le repas en euros ou le revenu universel, parce qu'un jour, je suis convaincu qu'effectivement, on finira par y arriver. Alors, comment on finance tout ça ? Parce que notre proposition coûtera la bagatelle de 16 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Donc, il s'agit de la financer par la solidarité intergénérationnelle. Puisqu'on sait que l'héritage, et j'y reviens, donc vous comprenez peut-être le début de l'intervention, reste la première source d'inégalité, en tout cas, permet de les maintenir. Donc, en réformant la fiscalité sur l'héritage, ça nous permettrait de laisser, justement, aux jeunes un autre héritage. Et surtout, je pense qu'il y a, moi aussi, dans mes espoirs et dans mes attentes, je pense qu'une attente extrêmement importante consiste à enfin faire confiance à notre jeunesse, ne pas l'avoir comme une source de peur, comme c'est le cas pour le gouvernement, mais vraiment faire confiance. Voilà. Et tous les moyens seront bienvenus en la matière. Applaudissements Un, deux, sinon, celui-là, il y a moins de problèmes, peut-être. Un, deux ? Oui, ben, j'ai fait ça. Merci. Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de l'invitation, Hendrik, et merci de la rédaction de cette proposition de loi qui, évidemment, fait sens parce qu'elle met un peu à plat tous les champs. Évidemment, quand on aura déposé ça et quand on l'aura fait voter, il restera encore beaucoup de travail pour mettre tout ça dans le concret, dans le réel, pour trouver les financements parce qu'évidemment, il y a beaucoup de moyens à mettre pour l'université et pour la recherche. Quand je suis venue ici tout à l'heure, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Sciences Po, mais je ne me souvenais plus la dernière fois que j'étais venue. Parce que moi, comme beaucoup de députés de la NUPES d'ailleurs, je n'ai pas fait Sciences Po. Et ce n'est pas grave. Mais j'étais venue quand même quand j'étais étudiante une fois. J'étais venue pour aider mes camarades à faire une élection. C'était il y a très, très longtemps. Vous imaginez, dans les années 90, je pense. C'est la seule fois où je suis venue. J'ai distribué des tracts. Je ne dirais pas le nom d'un syndicat étudiant très ancien et inscrit dans l'histoire de la NUPES de la NUPES. Qui a connu plus ou moins d'acronymes un peu différents, mais qui a gardé quatre lettres toujours les mêmes. Et donc, j'étais venue aider mes camarades de l'époque. Je me souviens de qui c'était parce qu'ils sont connus. Mais ils font de l'associatif. Mais je ne vous le dirai pas. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, quand j'étais syndicaliste étudiante, il y avait un truc qui faisait consensus dans ce pays. C'était que le plus grand nombre de jeunes possibles devaient faire les études les plus longues possibles. Et c'était ça qui était bien. Voilà, ça faisait consensus dans toute la classe politique, en réalité. et quand on se dit ça, on mesure le chemin, le recul. Parce que ce serait un chemin positif, ce serait bien. Mais on mesure le recul parcouru. C'est un peu effrayant. Ça fait un peu froid dans le dos. Mais il faut quand même qu'on fasse face, enfin, qu'on mesure cette évolution. et de se dire qu'aujourd'hui, le projet de ce gouvernement, c'est vraiment, vraiment, pas du tout, et pas du tout, de faire en sorte que le plus grand nombre de jeunes possibles fassent les études les plus longues possibles. Enfin, en fonction de leur choix, bien entendu, personne n'a jamais voulu forcer quiconque à aller jusqu'à la thèse. Mais c'était la possibilité ouverte et les moyens donnés. C'était ce qu'on appelait le projet de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Ce projet-là n'existe plus. Et c'est bien le problème. Et c'est bien le problème. Et c'est avec ça qu'on veut renouer, nous. Nous, on veut renouer avec ça, avec cette ambition-là. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Et d'abord, parce que c'est un enrichissement mutuel, c'est des possibilités d'émancipation individuelle. C'est un projet collectif d'élévation de la société. C'est ça, notre projet à la NUPES. Et évidemment, pour les écologistes, la République écologiste, c'est ça. Ça fait partie des piliers fondamentaux. Et aujourd'hui, on est à l'inverse. On est à l'inverse puisqu'on a mis en place un système qui finalement réduit la part de l'enseignement supérieur et surtout de l'enseignement supérieur public parce que là, le privé, lui, l'a explosé. J'ai lu quelque part en préparant cette intervention qui avait... on était passé à 21% des étudiants qui sont dans le privé aujourd'hui. Il y a encore 10 ans, c'était que 10%. Donc, je veux dire, ça a explosé. Ça fait des points de PIB, ça fait des bons investissements pour les fonds de pension, etc. Donc, c'est que du bonheur pour nos amis libéraux. Donc, je me suis souvenu aussi en revenant justement que du débat parcours sup, moi, j'étais déjà parlementaire et on nous a quand même promis du rêve parce que le fait d'abandonner la démocratisation culturelle, elle n'est pas totalement assumée. Quand on regarde les actes, c'est clair, mais elle n'est pas totalement assumée. Alors, on nous a dit quoi ? On nous a dit il faut arrêter avec le tirage au sort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça parce qu'il y avait je ne sais pas quelques dizaines d'étudiants pour lesquels, pour en médecine notamment, il fallait faire un tirage au sort. Un tirage au sort un peu old school. On prenait un papier dans un chapeau et puis on tirait les gens qui avaient droit d'aller en fac de... Non, aujourd'hui, on est face à un management par les algorithmes qui est un tirage au sort. Mais de masse, d'échelle gigantesque. Moi, quand je vois des jeunes qui arrivent du lycée en se disant merde, j'ai eu 15,4 parce qu'en plus maintenant, il y a quand même cette formidable création des notes avec plusieurs décimales après la virgule. C'est quand même extraordinaire. Moi, je suis contre les notes donc je vous le dis tout de suite. Je trouve que c'est une machine à réduire l'apprentissage et la qualité de l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris à combien j'ai ? Qu'est-ce que combien ? C'est un peu un problème dans cette société aussi. Mais bon, bref. Donc, c'est le tri. Le tri par les algorithmes et avec des gens qui ont alors qu'ils ont une moyenne de 15,2 et des gens qui n'ont pas alors qu'ils ont une moyenne de 15,1. Moyenne, qui je le rappelle est une moyenne de moyenne qui inclut des matières différentes donc qui n'a absolument aucun sens. On est dans la cantophrénie totale, on est vraiment dans le new public management appliqué à la vie de nos enfants. C'est vraiment fort mais c'est quand même ça. Donc, le tirage au sort, il existe encore, il est massifié et tout le monde doit y passer et c'est la grande loterie. C'est la grande loterie pour savoir ce que vous ferez de votre vie, ce que les jeunes feront de leur vie. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on a envie de construire nous comme société, évidemment. Ils nous ont dit aussi mais comme ça, vous allez voir, ce sera formidable parce que les jeunes sauront ce qu'ils voudront faire parce qu'il y aura de l'orientation au lycée. Et donc là, il y a une étude qui est sortie, les enseignants ont dit bah oui, mais en fait, on ne sait pas le faire déjà. On devait avoir le double prof principal. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai vu nulle part dans les lycées, collèges de ma circonscription. J'ai vu des enseignants qui par ailleurs ne connaissent pas forcément hyper bien l'enseignement supérieur, les enseignants du secondaire et qui ont bien du mal avec en plus les changements du bac qui évidemment viennent dans cette même logique à conseiller. Donc on a des jeunes qui sont perdus et évidemment, l'orientation n'est pas mieux assurée au contraire. Et puis, ils nous avaient dit aussi, vous allez voir, quand même, ça va être la réussite. Parce que là, on va arriver à... Parce que ce n'est pas bien. C'est vrai, ce n'est pas bien. Il y a 50% des jeunes qui sortent de premier cycle sans diplôme. Mais vous allez voir, avec Parcoursup, parce qu'ils seront au niveau. On les aura sélectionnés. Ah non, en fait, on les aura sélectionnés, mais on ne les aura pas sélectionnés parce qu'en fait, non, ce n'est pas la sélection à l'université. Bien sûr que si, en réalité. on aura de meilleurs résultats. C'est ça qu'ils nous ont vendus quand ils ont proposé cette loi. Je m'en souviens, j'étais parlementaire, je ne l'ai pas voté, je n'y ai pas cru. Je ne sais pas pourquoi. Le pif. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, malgré le fait qu'on est censé, entre guillemets, avoir des étudiants qui ont les compétences, et donc par rapport à avant où ils ne les auraient pas eues, malgré tout ça, il n'y a pas plus de réussite. Il y en a un tout petit peu plus, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de jeunes favorisés aussi dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, ça se compense. Donc en réalité, il n'y a eu qu'un tri systémique qui a été organisé. On trie notre jeunesse, sans lui demander vraiment son avis, puisqu'on ne peut pas hiérarchiser ses voeux, en fonction de on ne sait pas trop quoi, en fonction des résultats d'algorithmes qui sont opaques, et on dit aux jeunes fais ci, fais ça, etc. Donc on génère énormément de frustrations, énormément d'angoisse, pour pas de réussite. Pas de réussite. C'est le bilan aujourd'hui, il faut quand même le tirer. Donc oui, il faut arrêter Parcoursup, ça c'est évident, il faut arrêter en fait cette logique-là. Il faut aider chaque jeune à construire le parcours qu'il a envie de construire, pour qu'il puisse faire sa vie de manière qui lui corresponde. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on se dise comme objectif. et ce serait vraiment un vrai changement, que ce soit à la sortie du lycée et que ce soit aussi à la sortie de licence. Moi je suis effarée. On disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, on est sortis de la société où on a envie de démocratiser, où l'objectif, c'est d'avoir le plus d'étudiants possibles qui fassent les études, parce qu'on considérait que pour un pays, c'était ça le développement, c'était ça le progrès. Et bien là, aujourd'hui, on a des étudiants qui réussissent en licence et qui ont envie de continuer leurs études et qu'on empêche à qui on intime l'ordre d'aller faire un service civique, le nouveau, le nouvel emploi jeune par ailleurs, le nouveau SMIC jeune. Ça c'est aussi un dévoiement. On nous dit, on prône l'engagement, l'engagement des jeunes entre le SNU et le service civique pour aller remplacer des gens qui ont été virés à Pôle emploi. C'est ça. Non mais c'est ça le réel. Donc, mais je sais que vous le savez, mais ça m'énerve. Et donc, moins, plus de places en master. Et le gouvernement avait promis d'augmenter le nombre de places en master. Et c'est faux. Ils ont réduit le nombre de places en master parce qu'ils ont dit, on va mettre des places en master mais les universités n'ont pas eu les moyens et donc il y a eu des places en moins. Donc, on va encore se retrouver avec des jeunes qui ont bossé, qui ont bien travaillé, qui ont des bons résultats en licence et qui ne peuvent pas, à qui on ne donne pas le droit de poursuivre des études alors qu'on sait qu'ils trouveront plus facilement du travail, qu'ils seront plus productifs, qu'ils seront plus tout ce que vous voulez dans leurs mots pour la société en continuant leurs études. Donc moi, je pense qu'il faut remettre vraiment cette histoire de l'université au cœur des projets et de nos projets et de nos discours politiques. Pourquoi ? Parce que c'est donner enfin, enfin, c'est redonner une place à la jeunesse. On n'a pas de place à la jeunesse donnée dans cette société. Pas d'espoir, pas de projet. Tout ce qu'ils ont été capables de sortir, c'est angoisse, parcours sup et pompe avec SNU. C'est tout. Et donc nous, il faut qu'on dise qui veut poursuivre ces études, on lui offre la possibilité de le faire. Moi, je crois à la jeunesse et je crois en la force vitale qui donne envie de faire des projets, de construire tous ces discours aussi sur les jeunes, si on leur donne des trucs, ils vont finir à jouer aux jeux vidéo sur leur canapé. Mais pardon, mais c'est effrayant de mépris, mais ça, c'est une habitude et aussi d'une vision vraiment négative. Moi, je crois peut-être plus en l'humanité qu'eux-mêmes finalement qui ne parlent que de l'être humain au détriment de la nature, mais je crois que quand on donne les moyens aux gens de faire, eh bien ils font, ils construisent et on a besoin de retrouver cette société-là et je m'arrête. Aussi pour dire, c'est pour ça qu'il faut parler de l'enseignement supérieur et de la recherche, un grand besoin dans notre société, c'est aussi de parler de science, la place de la science dans la société et du fait de la recherche et de se donner du temps et des moyens pour s'élever, voilà, s'élever collectivement par la connaissance. Je crois que là sont les fondements aussi d'une société apaisée où on peut redébattre ensemble, où chacun a sa place et y compris la jeunesse bien sûr et la PPL, elle donne à voir, elle transcrit juridiquement ce projet-là en prenant en compte la réalité et bien sûr, beaucoup de travail reste à faire parce qu'après ça, il faut prendre le pouvoir pour la mettre en place. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements